Les Emo, le nom est en fait vite trouvé, c'est parce que le matériau qui nous sert à décorer nos pièces est de l'émail, et c'est un émail particulièrement brillant, il est composé de poudre de cristal. Donc on a des résultats très brillants et on a plus de mille couleurs. Il y a autour de 8 à 10 étapes différentes qui permettent d'aboutir à une pièce d'exception comme celle fabriquée par notre maison. On commence en fait par fabriquer nos propres moules en plâtre. Ces moules en plâtre, on va les remplir avec de la barbotine. Cette barbotine, c'est un mélange de terre et d'eau dont on recherche une viscosité, une granulométrie bien particulière. De ces moules remplis de barbotine, on va extraire une première forme accrue. Cette forme accrue, on va la polir parce qu'il faut qu'elle soit la plus lisse possible. C'est notre étape du réachevage. Après ce réachevage et quand la pièce sera bien sec, on va la cuire, une première fois à 1050-1040 degrés. Cette pièce, une fois qu'elle aura été cuite, elle devient un biscuit. Ce biscuit va ensuite passer entre les mains de différentes personnes pour être décoré. Première étape importante, on va apposer le décor, c'est-à-dire ce fameux trait noir qui fait notre spécificité. On commence par dessiner et poser les contours, c'est notre cernet. Ensuite, on va mettre la couleur, l'émail, qui est posé à la main, goutte à goutte. On délaye notre émail, les cristaux avec des oxydes métalliques sur notre plaque de verre. Et ensuite, avec un pinceau ou un bâtonnet, on prend goutte par goutte pour remplir les alvéoles du décor. Ces pièces, une fois qu'elles ont été entièrement décorées à la main, elles vont subir une nouvelle cuisson à 750 degrés. Donc c'est la deuxième cuisson. Parfois, il y aura des petits défauts qui vont apparaître lors de cette cuisson. Donc on va pouvoir les reprendre et remettre un peu d'émail. Et donc, troisième cuisson. Et enfin, pour les pièces qui contiennent de l'or ou du platine, c'est une cuisson spécifique parce que c'est à 100 degrés de moins. Donc c'est une étape supplémentaire où on appose à main levée l'or, or véritable et platine qui va nous donner la couleur argent. Donc après ce processus, on va dire, où il y aura eu quatre cuissons, sept à huit étapes, la pièce sera passée entre les mains aussi de sept à huit artisans différents. Vous aurez une pièce d'exception de la manufacture des émoles en Ouï 1798. Sous-titrage Société Radio-Canada